Ce jour-là, le 2 avril 1991, la 5 version Hachette. Que s'est-il passé exactement ? Alors il faut quand même qu'on revienne dans le passé. La 5, créée en 1986, notamment par Silvio Berlusconi, elle aura été rachetée notamment par Robert Ersan jusqu'en 1990. Là où, en octobre, le groupe Hachette et Jean-Luc Lagardère débarquent en disant « Nous, de toute façon, on va sauver la 5 ». Et cette phrase-là tuera un peu la gêne, malheureusement, c'est ce qu'on verra par la suite. Lagardère et ses équipes décident donc de tout changer. La 5 à l'étoile, c'est fini. Voici maintenant la 5 good. Vous avez vu le jeu de mots ? Et puis, en fait, finalement, elle ne sera pas si good que ça, la 5. Elle ne sera pas si bien que ça. Elle sera peut-être même moins bien qu'avant. Elle est différente. Un autre style, beaucoup d'essais. En fait, on a l'impression de revivre un peu le 1987 où il y a eu plein plein d'émissions, mais encore en plus. Mais évidemment, le succès n'arrivera pas et c'est dommage. 4 journées ce 2 avril, vraiment, c'est assez particulier. Alors, il faut savoir qu'il y a eu, en fait, le 2 avril, c'était le jour du nouvel habillage de Jean-Paul Gould. C'était aussi le jour du nouveau logo, donc, mais des nouvelles émissions. Mais la transformation avait un tout petit peu commencé avant. C'est-à-dire que le logo à étoiles avait disparu, lui, un petit peu après le rachat en octobre. Il avait disparu vers novembre, décembre. On avait un logo qui était transparent, avec les bords blancs et transparent à l'intérieur du 5. Tout ça, donc, avec également d'autres changements sur les émissions, puisqu'on avait notamment que le meilleur gagne. L'émission de Nagui, le jeu de Nagui, qui va arriver, que le meilleur gagne. Alors, il arrivera en mars, lui, 91, et ça sera un succès. J'ai envie de dire, ça sera le seul. Parce qu'ensuite, toutes les émissions qui arriveront le 2 avril, alors, je tiens à dire une information qui est mise sur le site Vive la 5, donc, site quand même officiel, il y aura 22 émissions. Vous vous rendez compte ? 22 nouvelles émissions. C'est énorme ! C'est même trop... Enfin, c'est incroyable, quoi. Et, eh bien, dans les 22 émissions, il y aura plus de 3 quarts qui sera supprimé, c'est ce qu'ils disent. C'est un peu la vérité. Dans les émissions, par exemple, on aura pas mal de jeux. Notamment le jeu La Ligne de Chance, qui sera présenté par Patrick Simpson-Jones, animateur du Club Dorothée, qui sera parti en janvier 91. Finalement, il ne restera que deux mois. Et Amanda Lane, qui apporte l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis, enfin, un peu de tout, quoi. Et donc, qui anime ce magazine. Ce magazine, ce jeu, pardon. Ça s'arrêtera avant le mois de juin, le jour du 21 juin. Patrick, lui, il sera parti bien un petit peu avant pour rejoindre TF1, faire le télévitrine. Alors, c'est culte, parce que c'est d'abord une journée incroyable pour la 5, c'est un changement radical. Et puis, c'est surtout la fin d'une grosse, grosse aventure, puisque un an après, on sait comment ça s'est terminé, c'était la fin de la petite chaîne. Voilà pour ce jour-là, le 27e numéro, consacré au 2 avril 1991, la 5 version H7. Merci de m'avoir regardé, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.